Est-il possible de soigner le diabète, la fibromyalgie ou même l'asthme simplement en changeant son alimentation? Difficile à croire, mais c'est pourtant ce que Joanne Martin et son conjoint Fernand-Jacques ont accompli. Madame Martin a reçu un diagnostic de fibromyalgie dans les années 1990. Je me couchais le soir. Il n'y avait pas un endroit dans le corps que j'avais pas mal. Je me levais le matin, j'étais un robot. Probablement que j'aurais dû être obligée de me lever quasiment d'arrêter de travailler, mais je voulais pas ça du tout. Puis je vais dire, à l'heure où on se parle présentement, j'ai zéro mal. C'est sûr, si je triche, à un moment donné, trop, ça revient. Mais c'est très bien contrôlé. J'ai une santé. J'ai aidé mon conjoint qui a réussi à enlever toute son insuline puis les médicaments de sa diabète. Oui, diabète depuis l'âge de 29 ans. Je pense à 65 ans. J'ai tout combattu ça grâce à la bonne nutrition. Ça fait peut-être 20 ans que je prenais 4 doses d'insuline par jour. J'étais mal arrangé pas mal. C'était un challenge pour moi quand j'ai commencé ça. Puis mon médecin, 6 mois après, il me sert à la main aussi. Il m'a dit, c'est pas tous les patients qui ont compris. Joanne et Fernand ont réalisé ces changements importants dans leur vie avec l'aide de Danny Champagne. Orthothérapeute devenu conseiller en nutrition, il offre des formations dans la région de Sherbrooke depuis une dizaine d'années. Ce que je donne, c'est pas des cours de cuisine, c'est des formations. Des formations pour apprendre aux gens ce que c'est qu'une bonne alimentation. La première des choses, c'est de s'assurer que nos aliments ne contiennent pas de produits chimiques. Éliminer tout ce qui est des toxines dans l'alimentation. Pour être en santé, c'est pas compliqué. Il faut donner à notre corps ce qu'il a besoin et arrêter de lui donner ce qu'il n'a pas besoin. On y va avec le biologique. Évidemment, tout ce qu'on mange est biologique. Quand j'ai commencé à m'intéresser à la nutrition, c'est parce que j'avais moi-même des problèmes. J'avais... Bon, j'étais à tout près du 240 lb en partant. Et j'avais de la misère avec mon souffle. Je suis sur le bord de l'état asthmatique. Je me suis mis à expérimenter et à lire des ouvrages de médecins qui étaient un petit peu, si on veut, marginales. Et dans ça, j'ai trouvé des choses que je trouvais qui étaient logiques, des choses qui avaient été, évidemment, attestées et éprouvées. J'ai commencé à les appliquer sur moi. Alors, les asthmatiques, on nous disait de couper les produits laitiers, que ça réglerait la majorité des problèmes d'asthme. Fait que les gens à qui je faisais faire ça, bien, effectivement, ça fonctionnait. C'est sûr qu'au début, quand tu fais ton épicerie, les premières journées, les premières semaines, bien là, tu penses à la haine et tu voudrais bien l'avoir à côté de toi, tu sais. Fait que tu prends les pots, puis tu lises les ingrédients, tu remets ça là. Ça, oui, c'est long. M. Champagne a créé une entreprise appelée Nutritic afin de partager son expertise. Le problème vient surtout du fait qu'on ne véhicule pas cette information-là. Et ce que je voulais, c'était de simplifier ça et être capable de donner ça aux gens sans qu'ils aillent à passer par ces 15 années-là de recherche. On est au début de la création de la compagnie, donc on veut développer le plus d'outils possible pour aider les gens à prendre leur santé en main et faire en sorte que ce soit le plus simple possible de prendre leur nutrition en main. Là, en ce moment, on développe un site Internet, on développe les repas congelés, des repas préparés, des repas déjà faits. C'est une réalité de plus en plus présente. Les gens ont plus le temps de se faire à manger, donc on va essayer de répondre à cette demande-là et voir comment ça va. Ah, Danny! Santé! Santé! Sous-titrage Société Radio-Canada